Eh bien écoutez, Namasté les yogis, bonjour à toutes et à tous. Alors, Namasté pour ceux qui ne savent pas, ça signifie je salue la divinité qui est en toi. Voilà, je salue la lumière qui est présente en toi. Je m'incline devant toi. Voilà, c'est la salutation, on va dire, indienne qui est bien plus qu'un simple bonjour comme nous on a l'habitude en fait. Voilà, eh bien écoutez, c'est merveilleux de vous voir aussi nombreux. Voilà, ça montre bien qu'il y a bien cette volonté d'en apprendre un peu plus sur la philosophie du yoga et bien au-delà de, on va dire, de la pratique posturale. Donc, je pense qu'on peut tous avoir une petite pensée et remercier Mathilde justement pour cette belle initiative. Voilà, de rendre quelque part le yoga accessible au plus grand nombre. Voilà, donc Mathilde qui, je rappelle, est la fondatrice de Yogom. Voilà, et qui va nous permettre justement de pratiquer ensemble et d'apprendre ensemble. Voilà, donc moi aujourd'hui, je vais vous faire une introduction, on va dire, générale du yoga. Et après, comme vous l'avez compris, chaque dimanche soir, il y aura un petit éclairage. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, donc pour démarrer, je vais vous dire déjà un petit mot sur l'Académie Yogom. Donc, l'Académie Yogom, ça va être deux cours de pratique par semaine avec différents styles de yoga et différents professeurs. Donc là, le premier point important, en fait, quand on veut démarrer la pratique du yoga, aujourd'hui, il y a plein de styles de yoga qui existent avec plein de différents professeurs. Et souvent, on est à même de, voilà, on ne sait pas par où commencer. Donc déjà, dans un premier temps, ce que je peux vous conseiller, voilà, c'est, vous pouvez interroger, voilà, des personnes dans votre entourage qui pratiquent. Vous pouvez regarder un petit peu sur Internet. Voilà, sur le site de Yogom, vous retrouverez aussi un historique de... et un guide pratique sur les différents types de yoga. Et ensuite, le yoga, et ça, c'est quelque chose, retenez bien, le yoga, pour ma part, passe avant tout par l'expérience, ok ? C'est-à-dire que vous devez expérimenter. Voyez, moi, souvent, c'est ce que je dis à mes élèves, en fait, il n'y a pas un meilleur style de yoga qu'un autre, il n'y a pas un meilleur professeur qu'un autre, il y a simplement différents styles de yoga avec différents professeurs. Et ça, c'est important, en fait, et quelque part, c'est à vous de trouver la pratique avec laquelle vous avez une connexion et le professeur avec lequel vous avez une connexion. C'est ça, en fait, qui est le plus important. Et aussi, en fonction de la finalité que vous recherchez, par exemple, si vous allez faire un cours, voilà, et que vous êtes en recherche de calme, de sérénité intérieure, et que vous ressortez du cours en étant peut-être plus agité, ben voilà, il faudra peut-être essayer autre chose, voilà. Mais retenez bien ça, et ça, c'est vraiment le yoga. Le yoga, c'est avant tout l'expérience, ok ? Il faut expérimenter. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, le premier point important. Voilà, donc ça passe à travers l'expérimentation. Et ensuite, donc moi, vous voyez, j'ai pour principe de dire, et c'est la même chose, en fait, avec les autres disciplines, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de disciplines qui existent pour, on va dire, élever sa conscience à un niveau supérieur. Et là, encore une fois, c'est à vous de trouver la discipline qui vous convient, en fait. Moi, vous voyez, et ça, c'est, et je ne vous dis pas que j'ai la vérité, quelque part, en fait, c'est ni plus ni moins ma vision. C'est-à-dire que je considère aujourd'hui, voilà, il y a plusieurs disciplines, ça peut être le tai-chi, le qigong, le yoga, toute autre discipline, et en fait, qui mène, on va dire, voilà, à un même endroit, en fait, qui mène à l'élévation de la conscience. Voilà, donc ça, c'est la première partie de l'Académie Yogom. Voilà, vous allez retrouver deux cours pratiques par semaine, un cours le mercredi et un cours le dimanche. Et ensuite, tous les dimanches soirs, vous allez avoir un éclairage, ok, sur la philosophie du yoga. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est véritablement important de nos jours. Pourquoi ? Tout simplement, pour la bonne raison que si vous regardez un petit peu sur Instagram, et hier, j'ai regardé là, juste avant de venir aussi, si on tape yoga sur Google, par exemple, et qu'on enlève, on va dire, le Wikipédia, Passport Santé, tout ça, on va retomber tout de suite sur de la discipline sportive, sur des postures. Et en fait, là, et encore une fois, c'est ma vision, mais ce n'est pas réellement la finalité du yoga. C'est-à-dire que la finalité du yoga, ça va être au-delà, bien au-delà, on va dire, de la pratique posturale. Et elle est là, aujourd'hui, la volonté de l'Académie Yogom, justement, c'est d'aller au-delà de la posture, et de vous expliquer un petit peu, un peu plus en profondeur, voilà, la finalité du yoga, qu'est-ce que le yoga. à travers, justement, différents éclairages sur différents sujets. Donc, il va y avoir des lectures, des explications sur les textes sacrés, voilà, différents types de choses. Et si vous voulez, la finalité du yoga, je reviendrai au Sutra de Patajali tout à l'heure, mais on parle d'avant tout de réaliser la divinité qui est en nous, en fait, la réalisation du soi, ce qu'on appelle. Alors, je vérifie, en fait, sur mes notes que, voilà, parce que j'ai quand même préparé, donc que je n'ai rien oublié, parce que, vous savez, tout est important. Et aujourd'hui, c'est un jour unique, donc, de lancement. Voilà. Et pour en revenir, en fait, par exemple, aux postures, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous regardez votre fil Instagram, c'était ce que je vous disais, là, à l'instant, voilà, bien souvent, on voit des postures, ok ? On voit moins des choses type, comme la félicité vous attend à l'intérieur, tout ça. Et ça, c'est ce que je dis à mes élèves, et ce que je répète assez souvent, et quasi à chaque cours, c'est-à-dire que le yoga, si vous voulez, c'est en aucun cas un championnat du monde de souplesse, en fait. Et, en fait, il faut bien prendre confiance que de développer, justement, l'amour de soi, l'harmonie, la sérénité à l'intérieur de soi, en fait, ça vous apportera beaucoup plus dans votre vie que de passer la jambe derrière la tête ou faire le grand écart, en fait. Voilà. Donc, on va rentrer un petit peu dans l'introduction du yoga. Voilà, et ce que je peux vous dire, c'est, voilà, s'il y a des choses, un petit peu, qui vous paraissent abstraites ou qui sortent de, voilà, je ne sais pas, de ce que vous avez l'habitude d'entendre, il ne faut pas s'inquiéter. Là, en fait, c'est comme ça qu'on participe aux enseignements, en fait, vous prenez uniquement ce qui vous parle, voilà, et puis le reste, vous laissez de côté, ok ? Ce n'est pas la peine de venir surcharger le mental, le mental, l'intellect est déjà assez surchargé, donc prenez ce qui vous parle, véritablement, laissez le reste de côté, et ça vous empêchera, on va dire, en aucun cas de pratiquer le yoga. Alors, bon, grande question. Qu'est-ce que le yoga ? Alors là, si vous voulez, aujourd'hui, je pense qu'il y a tout un tas de définitions qui existent dans le yoga, et quelque part, c'est aussi à vous, à travers votre expérience, ça, je reviendrai toujours sur ça, à travers votre expérience, de vous définir le... de définir, en fait, de faire votre propre définition du yoga. Donc voilà, moi, aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu ma vision du yoga en fonction de ma compréhension d'aujourd'hui et de mon expérience. Donc, la première des choses, c'est que, pour ma part, je considère le yoga, avant tout, comme un art de vivre. Et je considère que le yoga, si vous voulez, ça va être un outil qui est universel, c'est-à-dire qu'il peut être pratiqué par tout le monde, et même si on... voilà, et par toute confession religieuse. C'est-à-dire que, pour moi, voilà, le yoga, c'est avant tout universel. Et je considère que le yoga, si vous voulez, c'est un véritable outil de transformation intérieure, en fait, pour élever sa conscience et vivre, justement, beaucoup plus en harmonie, déjà en harmonie avec soi et en harmonie avec les autres, avec la vie et avec l'univers. Donc, si on revient au mot, à l'étymologie du mot yoga. Donc, le mot yoga, ça signifie... c'est cette notion de relier, cette notion d'union, cette notion d'unité. OK ? Donc, le mot yoga, en fait, il apparaît la première fois dans les Vedas. Voilà. Mais ça, je reviendrai au Veda tout à l'heure. Donc, on est sur cette notion d'unité. Donc là, je vais parler de deux niveaux. OK ? Et prenez ce qui vous parle. Donc, il y a un premier niveau où on va parler d'unité, d'union entre le corps et l'esprit. Voilà. Ça, c'est le premier niveau. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez tous conscience de l'interdépendance, en fait, entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire que si l'esprit ne va pas bien, si le mental ne va pas bien, forcément, on va avoir des ressentis dans le corps. Et inversement. Ça, je pense qu'aujourd'hui, et même que la médecine s'en rapproche et se rende compte que vraiment, le mental peut jouer un rôle sur la maladie ou sur la souffrance. OK ? Et là, pareil, je vous pose une question à vous, et ça, c'est quelque chose auquel vous pourrez réfléchir, introspecter. C'est-à-dire que si le mental peut avoir un effet, on va dire, sur la maladie dans le corps, pourquoi le mental ne pourrait pas avoir justement l'effet inverse, c'est-à-dire en termes de guérison. Voilà. Je vous pose cette question-là à vous, et ça, vous pourrez y réfléchir, mais la question est intéressante. Voilà. C'est bien de voir les choses, vous voyez, dans les deux sens. Voilà. Donc ça, c'est le premier niveau. OK ? Union entre le corps et l'esprit, avec cette interdépendance du corps et de l'esprit. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui est un peu plus profond. Voilà. Où là, on va parler de l'âme, de l'union, en fait, entre l'âme individuelle et avec l'âme universelle. OK ? C'est ce qu'on va appeler dans le yoga et dans l'école Vedanta, ça paraît, j'en dirai un petit mot tout à l'heure, l'union, en fait, entre Atman et Brahman. Alors, si vous voulez, en fait, ce qu'on appelle âme universelle, Brahman, ça va être la réalité ultime, en fait, la conscience supérieure, l'absolu. Voilà. Il y a plusieurs mots pour définir l'univers, le cosmos, la source, on va dire, de toute existence. OK ? Ça, ça va être Brahman. Voilà. Bon. Et c'est quelque chose à ne pas trop intellectualiser non plus. pourquoi ? Parce que, du coup, c'est au-delà de nos concepts, en fait. C'est quelque chose qui est au-delà de notre intellect. OK ? N'hésitez pas, parce que là, c'est un sujet clé, donc s'il y a quelque chose de pas trop clair, voilà, je veux bien valider avec vous que ça soit clair. Et l'âme, on va dire individuelle, va se nommer Atman. OK ? Mais en fait, l'âme individuelle, donc Atman, c'est ni plus ni moins, si vous voulez, le reflet, la manifestation, en fait, de Brahman en nous. C'est juste le mot qui change. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'Atman et Brahman ne font qu'un. Voilà. Merci Manon. Voilà. Atman et Brahman ne font qu'un. Et ça, en fait, voilà, on va parler de, et je pense que dans d'autres traditions, vous le connaissez aussi, c'est-à-dire, on parle justement d'union entre le microcosme qui est à l'intérieur de nous avec le macrocosme. OK ? Voilà. Donc ça, c'est véritablement le deuxième niveau d'union, en fait. OK ? L'union entre, voilà, l'âme individuelle, Atman, avec l'univers, le cosmos, Brahman, qui est la source de toute existence, voilà, la réalité suprême, ce qu'on appelle. Voilà. Et il y a un petit point clé, en fait, justement, là-dessus, qui va être Maya. C'est peut-être déjà un mot que vous avez entendu. Alors, en fait, Maya, si vous voulez, c'est l'illusion cosmique. Et en fait, justement, quand on travaille dans cette union, qu'on réalise justement l'unité, eh bien, on est au-delà de... au-delà de Maya, en fait. Maya, si vous voulez, c'est l'illusion cosmique. C'est le monde tel qu'on perçoit, tel qu'on pense qu'il est le monde. OK ? Voilà. Et en fait, Maya, si vous voulez, il est manifesté, ce qu'on va appeler par l'ignorance. OK ? L'ignorance, en sanskrit, c'est Avidya. Et ça, en fait, que ce soit dans le bouddhisme ou dans le yoga, si vous voulez, l'ignorance, donc l'ignorance, en fait, de la vraie nature de la réalité, c'est considéré comme la cause, du moins la racine, la cause de toutes les souffrances. Après, découlent les peurs, découlent l'attachement, voilà, les désirs, voilà, tout ça. Donc, Maya, illusion cosmique. OK ? Et l'idée, justement, c'est de transcender et de découvrir vraiment la vraie nature de la réalité qui est au-delà de Maya. OK ? Et cette découverte se fait justement grâce à l'union, à l'unité, voilà, entre Atman et Brahman. Voilà. Ça, c'est un point, on va dire, voilà, c'est un point clé dans le yoga. Voilà. Mais encore une fois, prenez ce qui vous parle. OK ? Donc, retenez, yoga, donc, notion d'unité, premier niveau, union du corps et de l'esprit, deuxième niveau, union entre Atman et Brahman, entre l'âme individuelle et l'âme universelle. OK ? Voilà. Donc, si je reviens un peu plus, là, je vais revenir un peu plus terre à terre. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que, voilà, et c'est comme ça que j'aime enseigner aussi, c'est-à-dire, c'est amener le yoga dans notre quotidien. Parce que, voilà, finalement, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est d'aller, voilà, c'est d'aller, de vivre dans la joie, dans la béatitude, aujourd'hui, en fait, dans le moment présent. OK. Donc, là, si vous voulez, je vais vous partager une définition un peu plus terre à terre qui est, une des plus belles définitions du yoga, voilà, comme je vous ai dit, il y a plein de définitions, qui est la définition d'un maître indien, donc, que je suis régulièrement, donc, Sarvat Mamitra, qui définit le yoga avant tout comme l'art d'aimer. OK. Pourquoi, en fait ? Parce que, s'il n'y a pas d'amour, il y a des unions. OK. Et, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi, moi, elle m'est chère, en fait, cette définition ? C'est-à-dire, quand vous regardez, en fait, le monde d'aujourd'hui, en fait, quand vous regardez toutes les inégalités qu'il y a, toutes les disparités, toutes les guerres, toute la violence, la violence, qu'elle soit physique, verbale ou mentale, voilà, au bout d'un moment, on peut simplement se, voilà, calmer l'esprit, poser l'esprit et se dire, mais en fait, est-ce que dans ce monde, il manquerait ni plus ni moins pas plus d'amour, en fait, entre les êtres ? Donc, voilà pourquoi j'apprécie cette définition et souvent, je dis que le yoga, quelque part, en fait, c'est ni plus ni moins devenir plus humain, en fait, voilà, ça c'est une définition beaucoup plus terre à terre, voilà, devenir plus humain et en fait, surtout plus conscient, ok, par exemple, je veux dire plus conscient, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sujet d'actualité, par exemple, ça va être le Covid, et en fait, voilà, notre mental, voilà, forcément, c'est, voilà, on pense beaucoup au Covid, l'actualité, là, tout ça, et en fait, il faut quand même prendre conscience que, par exemple, et c'est un exemple que je répète, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable d'aller sur la lune et on est incapable, par exemple, d'apporter l'eau potable partout sur terre et de nourrir, vous voyez, et de mettre fin à la malnutrition, en fait, et je pense que petit à petit, vous voyez, on est de moins en moins conscient, en fait, donc voilà, l'idée du yoga, en fait, c'est de cultiver l'amour, l'amour de soi, l'amour, l'amour de l'autre, et malgré, en fait, toutes les diversités, et ça, il y a une phrase, on va dire, dans l'école Shivananda que j'apprécie beaucoup, justement, c'est de trouver, le yoga, c'est de trouver l'unité, justement, dans la diversité, et ça, ça va marcher également au sein d'un couple, par exemple, dans vos relations amoureuses, voilà, je pense que le couple est en véritable union, vous voyez, quand vous arrivez à trouver, justement, cette unité dans la diversité, parce que les personnes sont différentes, voilà, et ça, c'est valable pour, à l'ensemble des peuples, tout ça, quoi, voilà, et si vous voulez, c'est vrai que quand on regarde tout ce qui se passe, voilà, moi, je dis souvent, en fait, que tout ce qui se passe, en fait, si vous voulez, dans le monde d'aujourd'hui, c'est ni plus ni moins le reflet du chaos mental, quelque part, de l'être humain, donc, c'est pour ça que je considère ce que je vous disais tout à l'heure, que le yoga, la méditation, sont de véritables outils de transformation intérieure, justement, pour tout d'abord se transformer soi-même, et vibrer, justement, cette énergie-là, rayonner, voilà, c'est pour ça que, et là, vous voyez, donc, tout ce que je viens de vous dire, vous voyez bien que, quelque part, on est bien au-delà de la pratique posturale, en fait, voilà, et ça, encore une fois, c'est ma vision, je ne vous dis pas que j'ai la vérité, moi, voilà, là, je vous partage, ni plus ni moins, ce que je vous disais en introduction, ma simple compréhension, quelque part, et qu'est-ce que le yoga pour moi, voilà, donc, voilà, souvenez-vous, le yoga, quelque part, c'est ni plus ni moins devenir plus humain, cultiver l'amour de soi, la paix, le calme, la sérénité, et rayonner cet amour, cette paix, cette sérénité, voilà, donc, ce que je peux vous dire sur déjà le, voilà, une des définitions du yoga qui existe, alors, voilà, et j'aime beaucoup une citation d'Ama, donc, Ama, une grande sage indienne, qui dit, voilà, la félicité vous attend à l'intérieur, et ça, c'est important, pourquoi, parce que, et le Dalai Lama, d'ailleurs, le répète souvent, ça, il dit souvent que le temple, il le répète, le temple se trouve à l'intérieur, le temple, il n'est pas riche et cache en Inde, il n'est pas dans l'Amazonie, il n'est pas, voilà, le temple, le bonheur, la divinité, la lumière, elle est là, elle est à l'intérieur, dans le cœur, alors, attendez, il faut juste, voilà, voilà, ok, donc, troisième point, on va passer à, donc, j'espère que ça va, voilà, si, voilà, vous avez des questions, quelque chose que vous n'avez pas compris, vous n'hésitez pas, vous posez des questions, donc, même si je ne vous vois pas, j'essaierai de répondre, voilà, après, par exemple, avec, à mon niveau, donc, là, je vais revenir un petit peu sur les origines du yoga, donc, à savoir qu'il y a, beaucoup de zones d'ombre aussi, ok, c'est-à-dire, voilà, voilà, notamment au niveau de la chronologie, donc, je vais essayer de vous faire une chronologie, assez, voilà, dans ce qu'il y a, on va dire, tout de suite, ce qui est le plus courant, voilà, j'avais pas le nom, pardon, ce qui est le plus courant, donc, en fait, c'est ce que je vous disais en introduction, le mot yoga apparaît pour la première fois dans les Vedas, donc, les Vedas, donc, il y en a quatre, donc, c'est les textes, c'est les écritures, on va dire, sacrées de l'Inde, de l'Inde antique, voilà, considérées comme les, l'une des plus, enfin, les écritures les plus, les plus vieilles, voilà, de l'Inde antique, qui dateraient, donc, les écritures, qui dateraient de 1500 avant Jésus-Christ, mais attention, les, voilà, ça date de bien avant, mais en sachant qu'avant, il y avait une tradition orale, ok, de maître à disciple, mais ça a été mis en écriture vers 1500 avant Jésus-Christ, voilà, donc, les Vedas, en fait, si vous voulez, ça a été transmis, en fait, à travers des visions, on va dire, mystiques, si vous voulez, pendant des méditations profondes, des rishis, donc, les rishis, en fait, c'était des sages, ok, qui ont eu ces visions mystiques, petit à petit, il y a eu une transmission orale de maître à disciple, et après, il y a eu, voilà, cette mise en manuscrit, de cette sagesse, des Vedas, ok, donc, donc, chronologiquement, on va retrouver les Vedas, après, au niveau, nous, voilà, de ce que, des textes, on va dire, qui sont fondateurs, également, et dont on parle assez souvent en Occident, et des textes qui ont, on va dire, traversé les siècles et les siècles, on va retrouver après les Upanishads, ok, et qui sont issus des Vedas, donc, les Upanishads, si vous voulez, c'est des écritures, également, philosophiques, et métaphysiques, voilà, et c'est notamment, les textes, on va dire, fondateurs, alors, ça, je ne vous ai pas expliqué, mais les textes fondateurs, de l'école de pensée, Advaita Vedanta, ok, donc, l'école de la non-dualité, Advaita Vedanta, qui signifie, fin de la connaissance, alors, ça, juste un petit mot là-dessus, c'est-à-dire que, comme dans le bouddhisme, si vous voulez, il y a plusieurs écoles, de pensée, ok, il y a le samkhya, le yoga, la Advaita Vedanta, voilà, mais là, aujourd'hui, on va faire simple, il y aura un petit topic, il y aura un petit focus, d'ailleurs, sur les dimanches, je suis en train de penser, donc, sur les écoles de pensée, voilà, donc, les Upanishads, après, derrière, voilà, là, je vais parler du texte, de l'un des textes, les plus sacrés, de l'Inde, la Bhagavachita, ok, et ça, c'est vraiment un texte, voilà, pour tous, et qui, en plus, voilà, peut nous aider dans notre quotidien d'aujourd'hui, dans le moment présent, et ça, et c'est ce qui compte, en fait, c'est ce qui est important, après, que ce soit au 5e siècle ou 6e, voilà, le plus important, même s'il y a des zones d'ombre sur les dates, le plus important, c'est qu'on ait l'enseignement, et qu'on ait cette chance d'avoir l'enseignement, qu'on puisse pratiquer, que ça nous donne une voie pour pratiquer tout de suite. Donc, la Bhagavachita, qui signifie le chant d'odieux, le chant du bienheureux, le Bhagavan, le bienheureux, ça signifie. Donc, en fait, la Bhagavachita, si vous voulez, alors là, pour faire simple, la Bhagavachita, c'est une partie, en fait, de la Mahabharata. La Mahabharata, si vous voulez, c'est un grand conte épique, avec plein de récits épiques, voilà, donc, de l'Inde, et à l'intérieur, il y a un livre qu'on appelle la Bhagavachita, voilà, mais nous, là, on va rester, ce qui nous intéresse, c'est la Bhagavachita. Donc, la Bhagavachita, en fait, si vous voulez, c'est un dialogue, sous forme d'entretien, donc, d'ailleurs, on va retrouver 18 chapitres, entre Krishna, qui est une incarnation divine, et un maître, et Arjuna, en fait, qui est un guerrier, et donc, un disciple. Donc, en fait, la scène se déroule pendant une guerre, en fait, entre deux clans d'une même famille, donc, sur un champ de bataille, mais qui, en fait, ce champ de bataille, si vous voulez, représente notre bataille, en fait, et notre dilemme, en fait, entre le mental supérieur et le mental inférieur. Voilà. Donc, la Bhagavachita, si vous voulez, elle va traiter, essentiellement, donc, du Karma Yoga, donc ça, je vais présenter derrière, du Karma Yoga, du Bhakti Yoga, et du Niyana Yoga. Et en fait, la Bhagavachita, elle nous enseigne, quelque part, à comment agir, dans le monde d'aujourd'hui, comment mener notre vie spirituelle, voilà, au milieu des tensions, des conflits, des problèmes, pose les questions, en fait, de quel est le sens de l'existence, voilà, pose, en fait, toutes ces questions, on va dire, existentielles, où vous pouvez trouver vos réponses. Voilà un petit peu l'enseignement de la Bhagavachita. Et après, derrière, voilà, donc ça, c'est situé, pareil, aux alentours du deuxième siècle, on va retrouver ce qui fait de la pratique moderne, on va dire, du yoga, donc, les fameux, donc, je n'ai pas pensé à vous montrer, et donc, les fameux yoga de, yoga sutra de Pantanjali. Voilà, qui sont considérés, on va dire, un petit peu comme le, comme le texte fondateur, en fait, qui a, voilà, et notamment du, du rajah yoga, le yoga en huit membres. Donc ça, en fait, pareil, ces yoga sutras, ils sont divisés en plusieurs, en plusieurs chapitres, ok, et qui regroupent 195 aphorismes. Voilà, je vous, avec, je vous lis la couverture, du moins un paragraphe, avec un grand souci d'exigence et de précision, Pantanjali explore l'univers psychomental et nous invite à devenir plus conscient, plus vigilant, plus apte à vivre, chaque instant, dans sa plénitude. Voilà, et, si vous voulez, le deuxième, dès le deuxième sutra, vous retrouvez la finalité du yoga, qui est l'arrêt des perturbations, des agitations automatiques de notre mental. Voilà, et ça, c'est vraiment la définition du, la finalité du yoga. Voilà, alors, et bien sûr, donc, chose très importante, si vous voulez, Pantanjali, il a codifié, justement la pratique, et il a rassemblé, on va dire, et codifié la pratique du yoga, en ce qu'on appelle en huit membres, Ashtanga. Ok. Donc, si vous voulez, les huit membres, donc ça, pareil, ça fera l'objet d'un focus sur un dimanche, mais les huit membres, on va dire, du, du Raja Yoga, donc du yoga de Pantanjali, sont les yamas. Donc, les yamas, en fait, si vous voulez, ça va être les règles de vie, de relations, sur comment vivre avec les autres, les niyamas, donc ça, c'est les règles de vie, en fait, pour vivre avec soi-même, donc les asanas, donc ça, en fait, c'est la forme du yoga qu'on connaît, en fait, les asanas, c'est les postures stables et confortables, et vous voyez, c'est important de, parce que vous voyez, donc c'est ce que je vous ai dit, les yogas sutras, il y a 195 aphorismes, mais vous voyez, ils ne parlent qu'une seule fois, en fait, des asanas, quelque part, voyez, parce que tout se fait à travers la posture assise, et en fait, les asanas, si vous voulez, viennent préparer à la posture assise pour pouvoir derrière pratiquer dharana, la concentration, dhyana, la méditation, voilà, donc j'en étais, donc les asanas, le pranayama, bien sûr, donc le pranayama, en fait, c'est le contrôle de l'énergie vitale, ok, prana, c'est l'énergie vitale, et ceux qui, par exemple, pratiquent d'autres disciplines, ça va être l'équivalent du chi, donc dans le chi kong, ou l'équivalent du ki, voilà, notamment dans le reiki, voilà, tout ça, c'est la même chose, c'est ce que les tibétains vont appeler les vents, voilà, derrière, on va retrouver pratyahara, donc ça, c'est une notion importante, en fait, parce que, on peut faire une petite, on peut peut-être, voilà, pratyahara, si vous voulez, il s'agit de rediriger nos sens, mais à l'intérieur de nous, ok, c'est pas couper les sens, c'est pas éteindre les sens, c'est bien rediriger les sens à l'intérieur de nous, voilà, parce que nous, aujourd'hui, si vous voulez, les sens, quelque part, ils sont continuellement dans l'extérieur, derrière, on va retrouver, donc, dharana, la concentration, et dhyana, la méditation, et puis, la dernière étape, le samadhi, l'état supraconscient, voilà, donc, l'état d'unité, justement, donc, voilà, comment il codifiait un petit peu, les sutras de, de Patajali, donc, une petite précision, en fait, et pareil, dans le yoga, beaucoup de choses sont sujets à interprétation, parce que si vous voulez, vous avez simplement des petits versets, en fait, donc, vous voyez, chaque verset, après, derrière, s'accompagne, et bien, s'accompagne d'un petit, d'un petit commentaire, voilà, et en fait, quand vous participez à un enseignement, ben voilà, le maître, souvent, va expliquer, en plus du commentaire, lui, sa compréhension, tout ça, donc, voilà un petit peu sur les textes fondateurs, les Upanishads, Bhagavachita, et les yoga sutras de Patajali, et ça, je pense que si vous êtes, si vous êtes un petit peu, voilà, merci, with the yoga, si vous êtes un petit peu dans le yoga, je pense que c'est des noms, quand même assez courants, que vous avez entendus, voilà, donc, ben, comme je vous le disais, là, je vais revenir sur la finalité du yoga, donc, et c'est un petit peu l'objectif de ces éclairages, justement, voilà, parce que, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on assimile beaucoup le yoga, la posture, voilà, mais quelque part, la finalité du yoga, c'est ce qu'on appelle, c'est Moksha, Moksha en sanscrit, Moksha, c'est la libération, la libération de nos souffrances, et cet état, justement, d'unité, ok, et c'est la réalisation de notre véritable nature, c'est-à-dire de, voilà, de transcender le mental, de mieux accepter les choses, en fait, telles qu'elles sont, et de véritablement voir les choses telles qu'elles sont, dans leur réalité, et c'est ce que je vous disais en introduction, en fait, c'est la véritable nature, et c'est aller au-delà de Maya, qui est l'illusion cosmique, voilà, et c'est surtout, voilà, l'arrêt des agitations, et des perturbations, on va dire, du mental, donc voilà, là, c'est véritablement la finalité du yoga, alors encore une fois, moi, c'est ce que je partage, après, il peut y avoir d'autres finalités, et moi, voilà, très humblement, je vous dis que, j'ai pas la vérité, c'est comme ça que je conçois le yoga, et c'est comme ça que j'essaie de l'enseigner. Ensuite, voilà, on souhaitait vous parler aujourd'hui des, et donc en fait, de tous ces textes, on va retrouver quatre voies, on va dire, traditionnelles du yoga. Donc, on va retrouver le karma yoga, donc qui est beaucoup mentionné dans la Bhagavad Chita. Donc, le karma yoga, en fait, c'est le yoga de l'action, mais c'est l'action désintéressée, c'est-à-dire, on va pas attendre les fruits de l'action, ok ? C'est pas, par exemple, je te remplace le lundi, et j'attends que tu me remplaces le vendredi après-midi. Vous voyez, ça, par exemple, ça va être, on va être intéressé, vous voyez. Le karma yoga, véritablement, c'est l'action, sans en attendre les fruits de l'action. Voilà. Et si vous voulez, la voie du karma yoga, c'est de dissoudre justement l'ego, en fait, qui, qui, quelque part, en fait, nous pilote. Aujourd'hui, nous, on a, donc l'ego, il est là, c'est un mécanisme. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, en fait, justement, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on s'identifie à l'ego. Voilà. Et là, en fait, l'idée du yoga aussi, c'est la désidentification de l'ego. En fait, le yoga, si vous voulez, c'est un processus de raffinement, en fait. Voilà. C'est afin d'éliminer, on va dire, nos peurs, nos blocages, mais qui, tout ça, viennent de l'ignorance, de l'ego. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour le karma yoga. Derrière, on va retrouver le bhakti yoga. Donc ça, c'est le yoga de la dévotion. OK ? Voilà. À travers le chant, à travers la prière. Voilà. L'idée, c'est de servir nos émotions. Voilà. Eh bien, pour aller, justement, pour transcender notre mental, en fait. Ensuite, on va retrouver le... le Raja Yoga. OK ? Donc, codifié par Patanjali, donc avec les huit membres, dont je vous ai parlé, tout à l'heure. Et dans le Raja Yoga, voilà, fait bien partie, donc, le Hatha Yoga, et puis les autres formes de yoga, Kundalini Yoga, Nada Yoga, Mantra Yoga, voilà. En fait, ça, si vous voulez, c'est ni plus ni moins des déclinaisons. Mais ça fait partie, on va dire, intégrante du Raja Yoga. Et le Hatha Yoga, c'est quelque chose qu'on voit... qui est pratiqué. Moi, c'est ce que j'enseigne aussi. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, Hatha, ça signifie soleil et lune. Et en fait, on est encore dans ces logiques d'union, OK ? Entre l'énergie solaire, l'énergie lunaire, l'énergie masculine, l'énergie féminine, OK ? Voilà, on parle toujours d'union, en fait. Donc, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga, avec les huit membres, et derrière, le Niyana Yoga. Donc ça, en fait, c'est le yoga intellectuel, OK ? Où en fait, l'idée, c'est de se servir de son intellect, se questionner, analyser, avec discernement, bien sûr, viveka. Et pour aller... Voilà, on se sert de l'intellect pour aller au-delà de l'intellect. Donc, voilà un petit peu sur les quatre voies, on va dire, traditionnelles, donc, du yoga. Donc ça aussi, sur un dimanche, il y aura un petit un peu plus en profondeur. Donc, voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur une bref introduction au yoga. Donc, voilà, on aura vu un petit peu, moi, ma vision du yoga, qu'est-ce que le yoga, qu'est-ce que je partage, l'origine du yoga, les textes fondateurs, la finalité du yoga, les quatre voies traditionnelles du yoga. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être conclure sur les dimanches et après, si vous avez des questions, comme ça, j'y réponds et je prends le temps de répondre à vos questions. Donc, voilà un petit peu pour aujourd'hui. Alors, donc, chaque dimanche, voilà, au sein de l'Académie Yoga, vous allez retrouver justement un éclairage sur différents sujets, donc comme je vous le disais en introduction. Donc, la semaine prochaine, vous allez retrouver un éclairage sur le contexte, on va dire, historique, yoga, hindouisme, bouddhisme, donc avec l'aura et quelle est la frontière aussi entre la philosophie, la religion et toute une partie sur la mythologie. et dès la semaine suivante, il va y avoir un premier focus sur une forme de yoga, donc ça sera le yin yoga avec yin yoga. Voilà, donc vous voyez, à chaque fois, il y aura des, voilà, chaque dimanche, voilà, il y aura des lectures, voilà, moi je présenterai également la forme shivananda, voilà, vous retrouverez tout un tas de choses. donc voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Écoutez, c'est, donc j'essaye d'être le plus clair possible, donc voilà, j'espère que ça a été. Moi, c'est mon premier live, véritablement, où j'explique comme ça, donc voilà, j'espère que ça a été. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Bon, ben super, si c'est à peu près clair, voilà, c'est ce qui est important. Et après, voilà, dernière chose, et après, souvenez-vous en fait, c'est bien, on, on, on intellectualise, c'est-à-dire on apprend, et derrière, souvenez-vous, ce qui est le plus important, c'est l'expérience, c'est la pratique. Et ça, j'aime beaucoup, et ça, j'aime beaucoup, si vous voulez, cette citation de, de Swami Shivananda. Un Swami, c'est une personne qui a renoncé, ok, l'équivalent d'un moine. Swami Shivananda, il dit, une once, de pratique, vaut mieux qu'une tonne de théorie. Voilà. Et ça, c'est important. Alors, voilà, pour répondre à ta question, Manon, peux-tu redire quel yoga est le yoga intellectuel ? Voilà, donc ça, c'est le Nihana yoga. Ah, mais en fait, Manon, je comprends le sens de ta question, mais en fait, si tu veux, le Nihana yoga, voilà, c'est une forme de yoga où en fait, on va venir analyser en fait, comme par exemple, des sujets, qu'est-ce qui est permanent, qu'est-ce que l'impermanence, qu'est-ce qui est permanent, pas permanent, voilà, c'est vraiment une voie d'analyse en fait, qui suis-je ? Voilà, c'est une voie d'analyse en fait. Donc oui, il y aura bien un replay. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais clôturer ce live. Voilà, donc pour clôturer ce live, traditionnellement, et c'est comme ça que je commence mes cours, et c'est comme ça que je les termine, donc traditionnellement, voilà, on chante le Homme, donc le Homme, en fait, c'est considéré comme la première syllabe de l'univers, la première vibration où justement, on retrouve toute la source de l'existence dans le Homme et qui représente aussi nos différents niveaux de conscience, l'état de veille, l'état de rêve, l'état de sommeil profond. Donc si vous souhaitez, voilà, vous pouvez également, si vous avez l'habitude, chanter le Homme chez vous. Donc vous pouvez fermer les yeux. les mains anti-moudra sur les genoux. Inspirez. Chante, 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 ça signifie pé, pé, pé. écoutez, voilà, je vous souhaite une belle soirée à tous et puis on remercie Mathilde pour cette belle initiative de rendre le yoga, la philosophie, les pratiques accessibles à tous. Belle soirée. Sous-titrage ST' 501